Bonjour à tous, vous allez découvrir sur le site toute une gamme de nouveaux blocs de papier avec des feuilles prédécoupées. Alors ce n'est pas pour réaliser du vrai trad 3D comme on a l'habitude de le faire avec des motifs qui sont de plus en plus petits. Là ce sont des motifs qui sont tous différents mais qu'on va positionner soit selon un modèle, on retrouve tous les modèles au dos de ce qu'on peut réaliser avec ce bloc, soit au gré de sa fantaisie. L'intérêt de ce bloc c'est qu'on peut l'utiliser pour plein de choses différentes. Donc on voit celui-ci c'est sur le thème des fleurs, tout est fleuri. La plupart peuvent être réalisés sur du format 10x15 en carterie mais certains sur des formats beaucoup plus grands. Alors voici déjà un exemple de réalisation. Une petite carte, on a découpé, on a enlevé tous les motifs de la feuille prédécoupée qui ont été repositionnés les uns sur les autres et la plupart sont en 3D. Et puis sur une page, on a toujours les motifs et on a toujours le modèle à suivre ou pas selon son inspiration. Donc pensez à récupérer ce modèle. Là, toutes les parties ont été utilisées. Et puis là j'ai simplement récupéré le modèle. Voilà le modèle, donc vous voyez c'est la même chose mais en plus petit que j'ai fini par décorer avec là des découpes matrice 6x, toujours du 3D. Les petits trous qui sont là, les voilà récupérés ici. Voilà. Donc ça c'est avec une page, une feuille, deux exemples en carterie que l'on peut réaliser. Chose que l'on pense un petit peu moins, c'est le scrapbooking. Donc là, j'ai réalisé une page scrapbooking en utilisant les motifs 3D. Voilà. Ma photo que j'ai découpée en ovale, j'ai récupéré cette petite partie là que j'ai remise là, de la dentelle, de la broderie papillon pour récupérer et puis reprendre un petit peu l'esprit de la feuille sur le thème des papillons. Et voilà une page de scrapbooking avec notre motif en 3D et une seule photo. Voilà un autre exemple. Et puis encore une fois, là la page, j'ai tout enlevé et il me reste le modèle plus quelques petites choses. Donc là, avec le modèle, comme tous les 3D, on enlève, ça se décroche tout seul puisque c'est du pré-découpé. Au préalable, avec des chutes de papier, j'ai fait deux petites bordures que j'ai superposées avec une perforatrice bordure. Je vais coller ça. Hop. Je vais coller le scotch, ça vient du sûr, je n'ai pas changé mes habitudes. Je vais venir le coller en haut. Je vais essayer de centrer mes petits papillons, que ce soit plus sympa. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je vais venir coller ma petite feuille récupérée. Voilà. Donc là, j'ai simplement une image, c'est tout. Et puis, quand j'ai fait ma bordure, j'ai récupéré des petits papillons bleus et des petits papillons verts que je vais m'amuser à venir coller un petit peu partout. Hop. Voilà, un par ici. On va en mettre un bleu, un vert. Après, vous en mettez autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Un petit peu petit pour être mis en 3D, mais sinon, pourquoi pas. Voilà. Là, je vais découper ce qui dépasse. Pouf. Ne te souffle pas. Voilà ici. Voilà ici. Il ne reste pas la poubelle. Et voilà. Une petite carte réalisée simplement avec le modèle qui nous est donné. Voilà. Un bloc de papier avec deux... Là, on a 12 modèles de feuilles prédécoupées sur le thème des fleurs. Voilà. On a pu déjà réaliser avec deux pages, trois cartes et une page de scrapbooking. À bientôt. À bientôt. À bientôt.